Et bien salut à tous c'est Liam et on se retrouve sur Monster Hunter Wild pour une petite vidéo gameplay d'armes, aujourd'hui on va faire la lance, hop voilà c'est la lance que je veux commencer, donc on va faire la lance, c'est vraiment une arme que j'ai très très peu, quasiment jamais jouée dans les Monster Hunter, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment cette arme là, mais moi c'est pas mon cas. Donc là je précise également que ce n'est pas un guide, parce que forcément je n'ai quasiment jamais joué cette arme là, je la maîtrise pas, donc je ferai un guide dessus quand je la maîtriserai et donc quand le jeu sera sorti que je pourrai passer plusieurs heures dessus, donc je préfère vraiment directement notifier ce détail, parce que si vous cherchez un guide c'est pas cette vidéo, tout simplement. Là c'est vraiment du gameplay autour, on va essayer de voir et d'explorer un peu les possibilités de cette arme là, déjà une petite surprise, on le pique. Alors le truc sur cette arme c'est que forcément vous avez une très grande défense. Il y a deux sortes de défense, il y a le blocage comme ça, hop, où vous l'avez, hop, et ça fait un contre à chaque fois j'ai l'impression. Et vous avez une défense plus solide on va dire, c'est en se mettant en sac pissant comme ça, hop, et là vous avez du coup la possibilité de faire aussi des épreuves de force facilement, avec un bouclier. Dès que vous parez correctement, mais vous prenez des plus gros dégâts, par contre vous voyez que ma stamina diminue très vite. Sur cette arme il n'y a pas de jauge ni rien, ça va être aussi au niveau des contre attaques, ça va être aussi au niveau des contre attaques, ça va être intéressant, mais il faut réussir à les caler bien pareil. Vous avez des attaques, oui je vais vous montrer, il y a une attaque avec, qui permet de faire l'attaque éclair, c'est charge éclair comme ça. Alors qui permet de foncer, 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 et vraiment de transpercer l'ennemi et de lui faire des bons dégâts. Après, hop, et plus vous prenez de la vitesse, et plus vous pouvez faire des bons dégâts aussi. Donc ça va prendre en compte, après il faut prendre en compte le terrain. Et vous pouvez lui foncer dessus, comme ça, vous prenez de la vitesse. Et là, une fois que vous avez commencé à courir, c'est un peu compliqué. Par contre ça permet de vraiment s'enfuir, ce qui peut être pas mal. On va lui foncer dessus. Après vous avez aussi des petits coups, hop. Vous avez pas mal de petits coups, vous avez des coups plus haut, ça dépend si l'ennemi est grand. Vous avez aussi des stockades, enfin stockades, grand balayage, comme ça. Vous avez, hop, vous avez vu que j'ai mon bouclier qui est devenu, enfin, mon arme et mon bouclier qui est devenu blanc. C'est parce que du coup je peux vraiment parer dans certains cas. Alors le mieux c'est de prendre quand même des rations, pour avoir la stamina à fond. Alors il est encore barré, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Mais voilà, c'est vraiment un item de défense. Vous pouvez prendre vraiment des grands coups. Alors après je sais pas exactement si on a plus d'aggro avec. Ça, il faudra que je me renseigne. Normalement il y a aussi la possibilité de faire du focus, mais pour l'instant j'ai pas le truc. Vous avez là comme je viens de sortir une attaque chargée, avec 3 niveaux, qui fait plus de dégâts. Donc il va falloir, comment dire, les maîtriser et maîtriser le timing. Voilà. Et maîtriser aussi viser, pas comme moi. Vous avez une très petite esquive. Ah, il y a une faiblesse. Et le dégât est assez rapide. Vous lui foncez dessus au bouclier et après vous finissez par l'empaler. Alors avec la lance, le mot empaler est tout de suite à prendre au sérieux. Mince. Alors par contre sur lui, c'est pas simple. Il repart encore. Il est relou là. Après voilà, c'est pas une arme de dégâts. Enfin, je pense que vous pouvez faire de très gros dégâts, enfin de très bons dégâts. Mais surtout, vous avez une force de survie qui est beaucoup plus accrue par rapport aux autres. Parce que forcément, vous pouvez encaisser des attaques. Et contrairement à l'épée bouclier, vous allez avoir la possibilité de résister à la plupart des attaques. Sans prendre vraiment de dégâts. Par contre, il faut faire attention à votre Samina. Mais c'est pas possible. C'est l'arme qu'il aime pas prendre des piqûres. Là, c'est la première fois qu'il y en a un qui fuit autant. Mais ok. Ok, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire. Ça, c'est parce que je lui fais pas beaucoup de dégâts. Donc, il a le temps de vadrouiller. Il arrive sur lui. Donc, il va se prendre des dégâts encore. Ah. On va le taper. Aïe. Il est plus en forme là. Du coup, il arrive à le... On va lui faire des dégâts. Il a réussi à faire sur l'autre. Hop, on lui a fait des bons dégâts. Très bien. Ah bah. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a un combo. Faudra y regarder. Aïe. Ah bah, c'est pas ça là. Allez, on va y arriver. Alors, vous avez normalement plus... Plus de possibilités à lui mettre dans le... Euh, lui mettre, comment dire, dans les dents. Après, vous avez... Euh, les contre, hein. Euh, donc, mais faut... Faut parer au même moment. Et, le fait, voilà. Vous pouvez résister à beaucoup d'attaques. Ah, il boite, il va retourner à dormir. Euh, on va... Ah, pourquoi tu vas pas sur le bon ? Euh, on va aiguiser, parce qu'il faut quand même aiguiser également. Mais, voilà, il y a que l'arme, euh... Vous pouvez vachement encaisser. Et puis, vous pouvez, du coup, alterner. Alors là, je l'alterne pas énormément, donc... C'est pas très propre, ce que je fais. Euh... Mais, vous avez les moyens d'alterner entre les... Entre le bouclier et taper. Euh, je peux pas monter ici ? Ah, c'est quand même, là. Ok. Euh, et puis après, ouais, le mieux, c'est aussi de faire le... La charge éclair, là. Poum, 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 poum. Bon, après, là... On a la possibilité de faire aussi un truc inversé pour pouvoir se... Se retourner, etc. Après, là, les... Les coups sont assez rapides. Et voilà, vous pouvez vraiment l'enchaîner. Après, je pense que j'ai des... Il y a des coups que j'ai... Mince, hop. Il y a des coups que j'ai pas. Ah bah alors ! Hop. Ah, je l'ai touché. Euh... Il y a des coups que j'ai pas. Et je pense que ça manque un peu au gameplay. Euh, hop. Estocade, estocade moyenne. Vous en avez vraiment pas mal. Hop. J'arrive pas à lui... Je vais lui mettre, là. Ah si, c'est bon. Et voilà, on l'a tué. Bon. Voilà, 10 minutes pour le tuer. Même s'il a beaucoup bougé. Donc, en vrai, l'arme est vraiment pas mal. Il fait des bons dégâts. Euh... Après, voilà. Il y a des petits combos qu'il va falloir prendre. Il y a très peu. Et après, à côté de ça, en fait, c'est vraiment une arme où on se concentre sur la défense. Parce qu'il n'y a pas de... De mécanique, de truc à charger. Et que c'était... Hop, j'ai le hoquet toujours à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Trop de concentration, ça me donne le hoquet. Euh... Et du coup, vous... Vous n'avez pas de combo, de truc à charger. Comme la volto. Ou l'insecto. Ou euh... Ou d'autres armes. Où vous avez des trucs à charger pour faire plus de dégâts pour autres, etc. Là, en gros, c'est la défense. C'est la défense. Alors, évidemment, vous avez la possibilité de faire des... Des parades, etc. Il y a les... Les stockades en garde. Il y a les stockades sans la garde. Enfin, bref, voilà. Euh... C'est vraiment pas une... C'est une classe où vous allez pas faire... Des esquives. Parce que forcément, là, les esquives, quand vous êtes avec celui-là. Alors, les esquives sont pas mal. Ils restent... Si vous pouvez les gérer, c'est pas mal. Mais vous allez surtout vous en servir pour... Euh... Gagner de la... Pour gagner du terrain. Ou euh... Ou en perdre ou autre. Mais voilà, ça va vraiment servir à ça. Euh... Parce que vous perdez énormément de stamina. Euh... Le mieux, ça va être de garder. Et vous avez la garde puissante. Euh... Avec... Euh... Le truc de... Des stockades qui est... Une stockade de représailles qui est quand même assez forte. Je pense que ça peut bien stun. Si vous... Ça peut faire des bons petits... Des bons petits plays. Quand l'ennemi vous fonce dessus. Euh... Un bon petit... Un petit comme ça. Un petit du percute sous le menton. Quand il arrive. Ça peut être... Ça peut être sympa. Par contre, ça peut être dangereux. Donc bref. Euh... Ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous êtes... Utilisateur de lances et tout ça. Et... Et ce que vous trouvez à cette arme. Si vous... Si c'est une arme qui vous plaît. Euh... Bref, voilà tout ça. Euh... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne commentaire. Pouce bleu. Euh... N'hésitez pas également à me follow sur la chaîne Twitch. Lithium TV. Pour... Euh... Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.